Je m'appelle Jack Conrad, 44 ans, 1m85 pour 95 kilos, je suis vétéran des forces spéciales de l'armée américaine, spécialiste du combat rapproché et de la survie, et pourtant cette histoire, c'est l'histoire de comment je suis mort. Je me suis installé à Rosewood récemment, une petite ville tranquille de la région de Knox Country où vit mon frère Matthew. Lui, sa femme et sa fille, sont plus du côté de Riverside. J'aurais pu m'installer là-bas pour renouer des liens avec mon frère, mais j'ai préféré m'installer à Rosewood pour ma retraite anticipée. Assez proche pour leur rendre visite, mais assez loin pour ne pas empiéter sur leur vie familiale. Il faut dire que je ne leur donnais pas beaucoup de nouvelles depuis l'armée. Entre chacune de mes missions, je n'avais pas forcément le temps de m'occuper de tout ça. Le gouvernement nous a demandé de ne pas sortir de chez nous, et à Mick Knox Country, sous quarantaine, en nous disant que c'était dangereux dehors pour x ou y raison. De mon côté, je me suis renseigné au niveau des radios libres. Eux parlent d'être étranges rodant dehors. Je commence à manquer de vivre, et je dois m'assurer que la situation ne dégénère pas dehors. Je vais m'équiper au cas où, et aller faire un tour chez les voisins pour m'assurer que tout aille bien. J'en profite pour fermer les rideaux de mes fenêtres, histoire d'être tranquille chez moi. Surtout depuis une sorte de chambre d'amis que j'ai aménagée. Des amis. C'est pas comme si j'en avais des masses. En termes de vivre, il ne me reste pas grand-chose. Des chips. Des piments, poivrons, yaourts. Si je peux rester en quarantaine avec ça plus de deux jours, c'est beau. Je pense que je vais essayer de sortir, aller voir les voisins, réclamer peut-être un petit peu de vivre, m'assurer que tout va bien, surtout, et partir un petit peu au nord. On a un ami de la famille qui s'est installé aussi à Rosewood. Il a peut-être des informations concernant mon frère. J'en profite pour m'équiper. Des bottes, des gants en cuir, des affaires que j'ai récupérées de l'armée. Un petit pull par-dessus. Il fait froid dehors. Un sac militaire, si jamais ils ont pas mal de vivres à me donner. Un Ulster. C'est mon porte-bonheur, je vais le prendre avec moi. Mais si jamais les informations de la radio sont vraies, il va falloir que je me défende. Une base de bezel, je peux la faire. Je pense. J'espère. Un pied de biche, un marteau, une corde. On sait jamais. Je préfère avoir plus de choses sur moi que pas assez. Bon, le sac banane, c'est pas top pour le style, mais si jamais j'ai des petites choses à mettre dedans, ça fera l'affaire. Comme des clés, des cigarettes peut-être. Je me suis juré d'arrêter, mais je sais pas. Le stress monte en moi. Et j'ai un mauvais pressentiment. De plus, la pluie commence à tomber. Je vérifie une dernière fois avant de partir. Je prends mes chips. Si jamais j'ai faim dehors, on sait jamais. Si jamais je dois me barricader chez les voisins et qu'on manque de vivres, je préfère en avoir un petit peu avec moi, pour ne pas empiéter sur les leurs trous non plus. Je décide de prendre quelques bandages. J'ai pas... J'ai pas la conscience tranquille. J'ai l'impression que le gouvernement nous cache des choses. Mon Dieu. Oh non. Les informations de la radio étaient vraies. Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? L'odeur est pestinentiel. Non, c'est des morts vivants. C'est pas vrai. L'odeur qui s'en dégage. C'est des corps en putréfaction. C'est une apocalypse de zombies. Comme dans les films, mais là, c'est vrai. Ils m'entendent. Rentre vers moi, il faut... Il faut que je nettoie la zone, et que j'aille voir les voisins, voir si tout va bien, s'ils sont toujours en vie. Les choses qui sont ici. Premier coup. Deuxième coup. Mes années à la fac, dans l'équipe de baseball, seront utiles. Premier coup. Deuxième coup. Un coup. Deux coups. Ils ne portent rien sur eux. Du moins, par leurs habits et quelques bijoux. Ces choses, elles sont horribles. Je ne reconnais pas mes voisins là-dedans. J'ai l'impression que ces... choses ont dû migrer peut-être d'une autre région jusque chez nous. Je regarde dans les véhicules, personne à l'intérieur. La poubelle, des bouteilles vides. Probablement un accident qui a du mal se passer. ou peut-être ils se sont fait attaquer par des zombies. Des zombies, des morts vivants, des infectés. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Je vais devoir nettoyer la zone avant qu'ils attaquent ce qui reste dans les maisons. J'espère que mes voisins sont toujours en vie. Le stress me fait louper quelques coups, mais j'arrive quand même à les décimer. Encore un coup raté, un coup sur la nuque. J'ai comme l'impression que... ces choses ont réellement un point faible. La nuque, le crâne, si on arrive à les exploser assez facilement, ils ne pourront pas se relever. Personne chez les voisins. Ils ont peut-être dû fuir ou... Non. J'espère qu'ils ne se sont pas transformés en ces choses. J'ai l'impression que ça se... que ces... ces choses peuvent contaminer. J'ai du sang sur ma batte, je vais devoir la laver. On ne sait jamais. Mais je décide avant tout de regarder la télé. Peut-être des informations intéressantes, utiles pour moi peut-être. enfin... J'espère au fond de moi avoir une information du gouvernement. Pour nous dire qu'ils viennent nous sauver ou qu'ils envoient l'armée pour... pour nous aider à nous barricader ou sécuriser la zone. J'ai peur que ça n'arrive jamais. Je décide de prendre quelque chose chez mes voisins. J'ai pas la conscience tranquille. J'ai l'impression que c'est du vol mais... il n'y a plus personne. Et mon instinct me dit qu'ils ne... qu'ils ne sont plus de ce monde. Je regarde un peu partout des conserves. je ne vais pas trop perdre de temps dans cette maison. Je regarde un petit peu ce qui se passe à la télé mais je vais devoir aller faire un tour chez les autres voisins. J'espère qu'ils sont en vie. Bon et puis pourquoi pas. Torchon, céréales, un rat, un couteau à pain. Est-ce que ça va m'être utile ? Une poêle. Une poêle, pourquoi pas. C'est pour à me servir pour me défendre et auquel cas cuisiner. Une émission sur la cuisine. Ça me permettra peut-être de cuisiner plus facilement. Généralement, je fais quoi ? Des pâtes au beurre ? Pâtes aux gruyères ? Un peu de jambon un coup de temps en temps. Si je peux agrémenter tout ça avec des choses un peu plus intelligentes et intéressantes pour le goût. Oh non. Bon, j'ai l'impression que la zone est restée par ces choses. Un chargeur ? Un portail policier ? Même nos équipes ont été infestées. Je regarde dans la maison et... Oh. Ces personnes n'ont pas décidé de... décider de survivre. Et j'ai l'impression qu'elles se sont données la mort. Je vois un pistolet entre les deux femmes. un M9. J'ai récupéré des munitions, ça pourra m'être utile. Je le prends avec moi. Je l'équipe à mon holster et... on verra bien si... si j'ai à m'en servir. Mais j'ai peur. Même mes années... Même mes années dans l'armée m'ont... m'ont pas donné ce sentiment d'insécurité. Et puis, le bruit des armes à feu. Est-ce que ça les attirerait pas ? Bon, je décide de faire un petit peu le ménage chez ces personnes. De toute façon, ils ne sont plus là pour réclamer quoi que ce soit. Je ferme tout. Je ferme tout, on sait jamais. Si ces choses réagissent au bruit, mais peut-être aussi à la lumière, il vaudrait mieux pour moi que je ferme tous les rideaux. Je ne pense pas élire domicile ici de toute façon, mais si je veux regarder dans les armoires et voir des choses intéressantes qui pourraient m'aider à me défendre ou à survivre, je préfère être tranquille et pas me faire attaquer ou surprendre par ces choses. rien ici non plus. Un peigne, un bandage, un bandage je prends. Une pince à épiler aussi. J'espère que tous les survivants sont dans la même optique que moi, à savoir, aider les autres à survivre et pas s'entretuer. Je prends quelques petites choses qui pourraient m'aider à survivre, m'aider à cuisiner aussi. je ne suis pas un fin gourmet, mais bon. Si je dois survivre plusieurs jours, il va falloir que... que je fasse en sorte. Bon, je pense avoir fait le tour de la maison. Je récupère quelques conserves. C'est ce qu'il y a de plus facile à manger. ce qui prend le moins de temps, on ne sait jamais. On est en situation de crise. Je ne dois pas perdre de temps. Je ferme la télé. Je regarde un petit peu dans les armoires. Et il va être l'heure pour moi de repartir. Mais en voici chez moi, je décide de faire un petit tour de la maison au cas où j'en vois un au loin. Il va falloir que j'y aille pour nettoyer en quelque sorte. S'il vient rentrer chez moi pendant que je dors, je ne donne pas cher de ma peau. C'est peut-être ce qui est arrivé aux voisins. Je vais devoir dormir que sur une oreille en attendant que le gouvernement fasse quelque chose. je vais rouiller la porte, j'arrive chez moi. Je vais rouiller la porte de devant aussi, histoire d'être tranquille. J'avais fermé au préalable les rideaux des fenêtres. ça me permettra de faire un petit rangement tranquille chez moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Est-ce que je reste ici ? Est-ce que je pars en exploration ? Regarder s'il y a réellement des survivants ? Mais j'ai toujours cette boule au ventre et ce ce sentiment ce sentiment que Rosewood ne peuple plus de vivants mais uniquement ces choses. Il faut que je parte. J'ai j'ai mon ami. Mon ami. J'ai un ami en commun avec mon phare qui habite au nord. Je vais devoir y aller mais pour arriver là-bas il va falloir que je fasse attention. un bâtiment ? C'est vrai que depuis que je suis arrivé à Rosewood on a été mis en quarantaine tout de suite. Qu'est-ce que ça peut être ce bâtiment ? Une administration ? Une mairie ? J'ai l'impression que les zombies rôdent mais n'ont pas réussi à aller à l'intérieur. Je ne vois pas de vitres brisées ou de portes enfoncées. Il faut que je fasse attention aussi à ces arbres il me cache la vue. Si jamais je traverse et que je me fais choper à l'intérieur c'en est fini de moi. Un coup un coup c'est suffisant je commence à reprendre l'habitude. Mes années dans l'équipe de baseball n'ont pas été vaines. On donne un coup on cambre un petit peu les hanches les épaules et on frappe avec toute la force qui nous reste. C'est ce que mon coach me disait et pour finir ça porte ses fruits aujourd'hui. Je ne voudrais pas parier un sous dessus. Un coup un coup j'ai l'impression que je n'ai rien perdu alors cette administration des zombies partout des tables une cantine oh non ne me dis pas que c'est une école. c'est une école.